Bonjour, le problème de la musique sénégalaise c'est la sodave. L'affirmation est de pape du groupe Pape et Cher qui s'entretient avec Réoumi Quotidien. Ce journal note qu'origine de Kaolac, au centre du Sénégal, Papa Amadou Fal et Cherou Koulibaly, surnommé les princes du folk, forment en 1997 le duo Pape et Cher. Et dans l'entretien exclusif accordé au groupe Réoumi, ils reviennent sur leur duo, leur carrière, avant de faire des révélations explosives sur la sodave. Et selon Pape et Cher, leurs relations avec la sodave ne seront jamais normales tant qu'ils seront encore là. Quand la sodave a fait son bilan de l'année 2019, elle a collecté 800 millions et elle a pris les 500 millions pour son propre compte afin de financer ses activités. C'est un problème interne, soutiennent-ils, demandant par conséquent que la sodave soit audité. La distribution des semences est aussi à auditer, semble dire 24 heures qui nous conduit à Kungel où ça infeste la mafia. Selon ce journal, des opérateurs semenciers 100 fois 10 lois appellent les ayants droit, négocient avec eux et leur donnent de l'argent au lieu et place des graines d'arachide. Qui, visé, il leur donne au prix du kilogramme subventionné et c'est une grosse perte pour l'État qui va devoir rembourser tout cet argent. Le ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé, de l'avis de ce journal, doit regarder cette situation de plus près. Et dans les colonnes de ce même journal, le forum civil à l'occasion de la journée africaine de lutte contre la corruption recommande la mise à niveau de nos instruments de gouvernance. Au même moment, la tribune signale que le Sénégal ne quitte toujours pas la jaune rouge par rapport à l'indice de perception de la corruption. Concernant le transfert de gazelle Oryx à Bombilor, Ouagran Place renseigne à Saïune que la procédure légale a été suivie de bout en bout. Et dans 24 heures, Ranero réclame la restitution des animaux nous apprends-tons. Relativement aux insultes de Cicelo, la tribune nous apprend que le procureur a actionné la gendarmerie Wanted El Pistelero au titre critique, qui signale aussi la brigade de recherche activée. Ce journal note que le procureur Sering Basirougey ne badine pas quand il se saisit de dossiers aussi médiatisés. En décidant d'actionner la brigade de recherche, le maître des poursuites donne un signal fort dans ce dossier où s'entremêlent les plaintes et l'identité des mises en cause. Visée par une double plainte, Moustapha Cicelo n'a plus donné signe de vie depuis ses déclarations incendiaires sous l'une critique. Sud Quotidien se penche sur les dissensions et enquêtes de moralité au sein de la paire. C'est pour lister les défis du président de la République. Le chef de l'État, Moustapha Cicelo et bien d'autres personnalités occupent la une de ce journal où le chef de la MINUSCA, Mankernyaï, soutient, je cite, « La COVID-19 a rendu encore plus difficile la mise en œuvre de notre mandat. Dans Libération, l'on rapporte les confidences d'un agent de santé guéri du coronavirus. Quand je suis entré dans la boutique de notre quartier, tout le monde a détalé, déclare ce dernier dans les colonnes de ce quotidien qui signale que le bilan est passé à 145 morts. » Enquête propose au même moment un dossier sur la mortalité et ce contexte de COVID-19 est titre « La danse macabre ». Enquête propose un reportage à Yorf-Pikin, Saint-Lazare, où l'on informe que le nombre de décès a explosé ces derniers mois. Les centres d'état civil révèlent une recrudescence des morts-nés et des décès à domicile. Et au centre d'état civil de Fannes, on épuise 50 feuillets de déclaration de décès en moins de 9 jours. Et concernant l'enterrement des victimes de COVID-19, Enquête nous apprend comment Yorf et Saint-Lazare s'y prennent. Et dans son Actu Corona, la tribune signale un cinquième décès à Kaulak, 29 cas de moins et 142 patients déclarés guéris hier. Ce journal nous apprend aussi qu'à cause de la COVID-19 au Sénégal, les églises restent fermées. Une décision du clergé. La Cour de justice de la CDAO, elle, donne sa décision le 28 octobre relativement à la plainte contre l'État après l'immolation de Sher-Diop devant le palais d'après Libération, qui signale un bras de fer à la CDAO. Ce journal livre aussi les fracassantes révélations de Maître Hassan Diomandiaï sur l'injection administrée au défunt à la prison de Robes. Et pour la décongestion des prisons, Maître Papralignan propose dans Enquête une gestion privée. Dans la tribune, des agents de la Société d'électricité nationale évoquent la gestion de la boîte et soutiennent qu'à la Sénélec, la gestion des ressources humaines est basée sur le clientélisme politique. Et pour leur réintégration, ces travailleurs de la Sénélec suspendus tiennent un sit-in le 14 juillet prochain, nous apprend critique. Dakar Times, pendant ce temps, évoque l'insécurité persistante au Sénégal et se demande s'il s'agit là du triomphe des groupes terroristes. En entendant que la réponse arrive, Réoumi Cotillan nous conduit sur l'international pour faire le tour de l'actualité de la semaine. Et c'est d'abord en Côte d'Ivoire que nous atterrissons pour reparler de la disparition d'Amadougan Koulibaly et les conséquences sur la présidentielle ivoirienne. Au Nigeria, on signale le directeur de l'agence anticorruption dans le collimateur de la justice. Et en RDC, on revient sur la dispersion d'une marche de l'UDPS contre la nomination de Ronsard Malonda à la Séné. En Ligue des Champions, Stade évoque les deux gros chocs possibles en quart avec Barça-Bayern-Real-Juve. Sadio Mane, dans le quotidien du sport, se prononce sur ses performances avec Liverpool et déclare, je cite, « Ce que je fais est incroyable ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellent week-end à tous.